Nous sommes parvenus à le faire grâce à l'apport de la Fondation Servile Sénégal qui a mis à la disposition de la commune et de l'équipe du comité régional un ensemble de matériel, des kits de pompe et du liquide d'alcoolisé à 70%, assez efficace, qui nous permettent effectivement d'aceptiser les véhicules. Comme je le disais tantôt, aucune action n'est de trop. Aujourd'hui, il faudrait nécessairement, à la suite des mesures prises par l'État du Sénégal, que des actions de cette nature puissent être réalisées. Nous les avons démarrées. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui concerne la commune, ces actions vont se poursuivre demain avec la distribution de gel au niveau des quartiers de la commune de Saint-Louis, 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. aller aussi vers les marchés où il y a aussi des rassemblements procédés à la sensibilisation des populations en vue d'améliorer leur comportement face à ce virus. Et le dimanche aussi, la commune de Saint-Louis procédera au soupoudrage de l'ensemble du périmètre communal pour effectivement continuer cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, l'État a pris des mesures appropriées en termes de prévention, en termes d'anticipation, pour que ce virus-là, en tout cas, puisse être vaincu à l'échelle nationale. Et il faudrait nécessairement que toutes les populations se mobilisent. Nous l'avons constaté, par exemple, avec les conducteurs. Tout le monde accepte le principe, en tout cas, de cette activité d'acceptation et de pulverisation des véhicules sans aucune contrainte.